Salut à tous les amis, aujourd'hui nous voulons vous faire voir comment préparer de chez vous une génoise légère à l'italienne, très utilisée comme base pour beaucoup de gâteaux et très indiquée pour être imbibée et farcie avec des crèmes pâtissières, avec des ganaches ou bien encore avec la crème de votre choix. Voici donc la liste complète des ingrédients pour réaliser une génoise de 38 par 29 cm, 12 oeufs moyens, 350 g de farine, 360 g de sucre, 50 g de maïzena, 7 g de levure chimique, un demi-flacon à l'arôme d'orange, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Il vous faudra aussi une plaque de four profonde beurrée sur les côtés et une feuille de papier sulfurisé sur la base. Avant tout, allons tamiser la maïzena, la farine et la levure. Ensuite, séparez les jaunes et les blancs d'œufs en veillant de ne laisser aucune trace de jaune dans les blancs car sinon les blancs ne monteront pas bien. Dans le bol de votre robot muni de fouet, versez les blancs, le sucre et une pincée de sel puis actionnez le tout à toute vitesse. Pendant ce temps, allez ajouter le sucre vanillé au jaune d'œuf et blanchissez-les à l'aide d'un fouet. Lorsque vous aurez terminé de monter les blancs en neige pas trop ferme, leur consistance doit être un peu crémeuse comme ceci. Donc à ce stade, ajoutez les jaunes et montez le tout à une vitesse modérée pendant une minute. Et maintenant, ajoutez la farine et allez l'incorporer manuellement avec un fouet en remuant le tout délicatement du bas vers le haut. Une fois que la préparation sera devenue bien homogène, ajoutez-y l'arôme d'orange puis la préparation est prête. Maintenant, versez-la entièrement à l'intérieur de la plaque de four et à l'aide d'une spatule, allez la distribuire uniformément et délicatement. Attention ! Pendant ce passage, évitez de trop passer la spatule afin de ne pas dégonfler la partie superficielle de la génoise. Enfin, enfournez le tout dans votre four statique à 180 degrés pendant 20 minutes. Puis encore 10 minutes, cette fois-ci à 170 degrés. Les 20 premières minutes de cuisson, veillez en aucun cas d'ouvrir le four. Pour contrôler si la cuisson est terminée, pour cela, faites une légère pression avec le bout de vos doigts en faisant attention bien sûr à ne pas vous brûler. Si l'empreinte de vos doigts reste, cela veut dire que la génoise doit cuire encore un peu. Une fois la cuisson terminée, faites-y dire la génoise. Ensuite, avec le côté opposé de la lame de votre couteau, allez détacher la génoise sur les côtés et disposez-lui sur le dessus une feuille de papier sulfurisé suivie d'un plateau. Renversez le tout de cette manière, laissez refroidir complètement et votre génoise légère à l'italienne est prête pour réaliser vos gâteaux préférés. La génoise garde bien ses caractéristiques pendant 3-4 jours. L'important, c'est qu'elle soit recouverte entièrement de film transparent. Bien entendu, attendez qu'elle refroidisse complètement avant de la recouvrir. Voilà, donc essayez notre recette et envoyez-nous un commentaire pour nous faire savoir si vous avez obtenu un bon résultat. A bientôt pour de prochaines vidéos recettes. Ciao, ciao !